Savez-vous que Mars, c'est le mois de la francophonie? Chaque année, plusieurs associations, écoles de français, soulignent la richesse et la diversité de la francophonie, de la langue française, qui est présente sur tous les continents, en organisant plusieurs activités variées. Je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion de revisiter les nombreuses entrevues que j'ai données à plein de beaux mondes au fil des ans. Dans un premier temps, je vais laisser mes invités m'expliquer des mots, des expressions qui viennent de leur coin de la francophonie, puis ensuite, on va se régaler en écoutant des mots et des expressions typiques du français du Québec dans la bouche de personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle. C'est parti pour un tour de la francophonie! Donc, l'expression qui est assez connue maintenant, c'est quand on dit «c'est ouf ». Qu'est-ce que ça veut dire «c'est ouf »? C'est malade, c'est quelque chose qui est remarquable, qui est... tout ça. Exactement. Et depuis quelques années maintenant, on utilise « de ouf ». Donc, c'est un peu comme un adverbe, en fait. Par exemple, « Ah, ce restaurant, il était trop bien ». Et là, l'autre personne va répondre « Ouais, de ouf ». Ça veut dire « Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, c'était fou, c'était trop bien ». En québécois, on dirait « Maisan ». « Maisan » ? « Maisan » ? « Maisan ». « Maisan en plus ». « Maisan » ? « Maisan en plus ». En fait, tenir la chandelle, ça veut dire que... Imagine, un couple d'amis te propose une sortie. Ils disent « Tu viens avec nous, on va dîner », par exemple. Toi, tu peux dire « J'ai pas envie de tenir la chandelle, quoi ». Parce que... Ouais, 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 les autres sont là, ils roucoulent, puis toi, t'es juste là, puis... Et toi, tu tiens la chandelle du dîner pour leur faire la lumière. Mais donc, concrètement, prendre un coup, ça veut dire avoir trop bu, c'est ça ? Oui. Ben voyons, non, c'est pas du français international, ça non plus, prendre un coup. Ben pour moi, prendre un coup, ce serait avoir un... tu vois ? Ah ! Non, non, je voulais dire prendre un coup, se saouler. Ok. Alors, toutes ces expressions veulent dire « se saouler », sauf « se pogner le beigne », qui est « perdre son temps ». Ok. C'est « tout est sa propre horn ». Peux-tu me dire... peux-tu deviner ce que ça veut dire, ça ? « Tout est sa propre horn ». « Tout est sa propre horn ». Ah, « tout est son klaxon ». Ouais. « Tout est son propre klaxon, sa propre horn ». Ça, ça veut dire « se vanter », dans le fond. Fait que, admettons que je dis « Ah, je me suis acheté, je sais pas, un nouveau iPhone 12. Donc là, je toude de marron, tu sais, je me bande. » Wow ! Je suis un gars pas mal emploi, moi, pis l'autre jour, je regardais pas où est-ce que j'allais, pis j'ai marché drette dans un trou. J'ai pris une moyenne de bac, j'ai vie, mais j'étais à bord pour une couple de jours. J'avais mal à l'échine, pis les pimes nuisiennes et tout. J'avais de la misère à marcher, je boitais, pis j'avais l'échine en rang. J'avais pas vraiment mine, je suis sûr. Tu vas dans une essencerie, tu sais. Pour chercher de l'essence. Pour acheter de l'essence, tu vas dans une essencerie. C'est logique. Comme ça. On a aussi le verbe, quand on dit avancer une voiture, reculer la voiture. Et les Sénégalais ont inventé droiter la voiture et gaucher la voiture aussi. Au lieu de tourner à gauche, puis tourner à droite. Droite la voiture, droite, droite. Tu vas l'entendre, les gens disent droite la voiture. OK. C'est comme ça, il y a beaucoup de particularités lexicales comme ça qui sont très, très drôles. En Afrique de l'Ouest, en général, c'est girafé. On utilise le verbe girafé, toi qui es enseignante, Geneviève. Girafé. Un étudiant girafe, quand il allonge son cou pour copier sur son voisin. Excellent. Arrête de girafé à ton examen. Oh, j'adore ça. C'est vraiment cute. Vous aussi, vous aimeriez maîtriser la parlure québécoise aussi bien que les invités qui s'en viennent. C'est facile. Vous avez juste à girafé, puis à faire comme c'est généreux des neigeurs qui ont accès à plusieurs ressources et exercices en français québécois. Et maintenant, on écoute quelques apprenants du français utiliser des mots et des tournures typiques du Québec. Je vous jure, c'est un régal pour les oreilles. Ouais, mais il faut dire que les Québécois sont très smarts. C'est-à-dire très, très, très gentils. Étant donné que j'ai travaillé avec des personnes âgées, j'ai appris toutes les expressions québécoises. Il y avait des patients qui me disaient « Oh, madame, j'ai mal au corps. » Mon Dieu, mal au corps, mon Dieu. Est-ce qu'il va faire un arrêt cardiaque? Qu'est-ce que c'est pas? Une ingine? Mais non, il y a juste envie de vomir, si, de nous, c'est… OK. Puis d'autres patients qui disaient « Oh, j'ai mal au rein. » Mais quand il me dit « Oh, mal au rein. » Si on fait la traduction, mais c'est « Y'a quoi, une infection urinale? » « Y'a des pierres au rein? » Mais non, il y a juste mal au dos. D'abord, une expression que j'aime beaucoup, c'est le verbe « capoter ». En fait, voilà, je capote. Tu peux exprimer tout et n'importe quoi avec ce verbe. C'est génial. Je l'adore. Il y a aussi « C'est correct. » C'est correct. Je trouve très pratique comme expression. « Étonnant. » Oh, mais c'est étonnant. Mais qu'est-ce qu'elle est étonnante. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup cette expression. « Je suis tannée, je suis tannée. » Mon fils commence déjà à l'utiliser. Ah oui? Oui. C'est sûr que je suis Québécois et Canadien. Probablement, je suis Québécois premièrement parce que quand j'avais peut-être 18 ans, la musique que j'ai écoutée était comme « Beau dommage », « Autre chose », « Harmonium », « Michel Pagliaro ». Je ne sais pas si tu te souviens des gangs comme ça. Alors, ça, c'est ma culture. Alors, ça, c'était vraiment un conseil vraiment assez intense. Là, finalement, j'ai compris cette affaire-là. Un autre affaire que je voulais te poser comme question, c'est « Tu vois cette coupure-là et ces représentations un peu chinois qui font des « Je ne suis pas là. Je suis ». Ma tante et ma mère ont déjà été des profs de français pendant des bouts. Et donc, je viens d'une famille francophile, on peut dire. Donc, quand j'étais au secondaire et on a dû choisir une langue, une deuxième langue à apprendre, moi et tous mes frères et soeurs ont choisi le français. À l'école, on apprend le français international. Mais au moment quand on sort à la vie réelle, et surtout ici en Beauce, on remarque qu'on n'a rien appris. Parce que l'accent, c'est complètement différent. La façon de prononcer les mots, et surtout ici au Québec, et la façon de dire, par exemple, « être », vous dites « être » ou « faire » et vous dites « faire ». Donc, ce sont des choses qu'on arrive tout de suite à comprendre. Mais c'est avec le temps, avec la pratique, avec la possibilité de discuter avec les autres personnes qu'on va pouvoir apprendre à connaître les différences et à les intégrer. Je me suis rendu compte que même les profs devant moi qui parlaient, je ne comprenais pas vraiment. Et là, j'ai dit « Oh boy ! » Non, je n'ai pas dit « Oh boy ! » Sûrement pas à l'époque. C'est venu plus tard. Mais là, je me sentais vraiment… Là, j'entendais « Oh boy ! » Là, on va faire ça, puis on va faire au bout de… Puis là, on va partir à la mission, puis là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'étais là, vraiment là, je trouvais ça très, très difficile. J'imagine. Tout ce vocabulaire que les Québécois ont développé, j'appelle ça l'adaptation linguistique au fret. C'est comme « Aïe, 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 garde, 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 garde. » On accélère les choses. J'ai fait beaucoup de numéros d'humour là-dessus, ou « Envoye ». Dès qu'on ne veut pas choisir un mot, dans la langue française, il y a des mots qui passent partout. Il y a un bidule, une gogosse, un cossin. C'est un cossin. Elle a la garnote, la pinoche. Ces mots-là, ou un mot qui passe partout comme « envoye ». Tu dis « va-t'en », c'est « envoye ». « Viens-t'en », c'est « envoye ». Juste avec le geste. Montre, c'est « envoye ». Chante, c'est « envoye ». Et si tu veux que ça se fasse vite, tu dis « envoye, envoye, envoye », pour dire, c'est « décrisse ». C'est sûr qu'il y a froid comme ça dans un cadre d'entrevue. C'est sûr qu'il y a froid comme ça dans un entrevue, c'est un peu plus difficile. Puis après, c'est le sweet spot. C'est pas être trop exagéré l'accent, tu vois, lever un peu la barrière pour se sentir plus naturel avec les autres Québécois. OK, pas fait, pas fait. Dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as un mot préféré ou une expression préférée en français québécois? En français québécois, « tiguedo ». 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 On est avec Natalia, qui vient de la… Colombie. Est-ce que tu as un mot ou une phrase préférée en français québécois? J'aime beaucoup les mots. « Magané ». Parce que je le trouve très drôle. C'est un des premiers mots que j'ai appris qu'il était vraiment québécois. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire « Magané ». « Magané », ça veut dire qu'il est comme… bien, pas beau, mais c'est comme… il est un peu détruit ou très fatigué, peut-être, s'il s'agit d'une personne. Donc, je l'ai compris dans ces contextes-là. Je suis Magané ou la chaise est Magané, donc un peu détruite et pas en bon état. Excellent! Super! Et moi, je vais vous laisser avec la chose la plus drôle qu'un participant a dit cette soirée-là. Jujo, ça vaut vraiment la peine. On a vraiment bien rigolé. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé le contenu, mettez-moi un petit pouce, partagez à des gens qui apprennent le français, que ça pourrait intéresser. Ça en aide beaucoup. Et dites-moi en commentaire quel mot ou expression québécoise vous avez préféré. À bientôt! Nous sommes avec Adam. Adam, qui vient du Tchad. Oui. Est-ce que tu as un mot ou une expression préférée en québécois? Wow! Excusez-moi, mais j'aime les gros mots du Québec. Tabarnak, calice, tout ça, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que les Québécois tellement qu'ils sont gentils et en fait, ils n'ont pas de gomo. Quand on me dit tabarnak, j'ai envie de dire merci. Merci beaucoup. C'est rien.